Musique La crise que nous traversons est sans précédent. Elle est d'une violence unique, mais elle n'est pas uniquement sanitaire. Elle a provoqué chacun à la réflexion, et notamment les croyants, les différentes religions de notre territoire d'Alsace. Le comité interreligieux de la région Grand Est, avec RCF Alsace, donne la parole aux représentants des cultes présents sur le territoire. Je rencontre aujourd'hui Hervé Mielewski, membre de la foi Bahaye, également Lakshmé Kérin, présidente de l'association Hindou en Alsace. Regards croisés, en partenariat avec la région Grand Est, sur RCF Alsace, Laetitia Forgeaud-Arc. Hervé Mielewski, bonjour. Bonjour. Lakshmé Kérin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je commencerai, comme je l'énonçais en introduction, par vous poser la question de la façon dont vous avez traversé cette crise qui n'est pas finie, mais en tout cas le confinement, lui, semble toucher à sa fin. Hervé Mielewski, comment est-ce que vous, vous allez ? Comment est-ce que vous avez traversé ces semaines ? Ben, plutôt, plutôt bien. Bon, avec ma famille, on a essayé de faire preuve de résilience et d'adaptation. Bon, moi je suis enseignant, donc j'ai suivi mes élèves à distance par les moyens modernes qui existent aujourd'hui. Et avec ma famille, on a suivi scrupuleusement ce que demandait le gouvernement, les gestes barrières, etc. Donc, on a survécu en tout cas. Vous avez survécu. L'axe Mégrain. Alors, pour nous, ça n'a pas été trop trop difficile, on va dire, parce qu'on a bien suivi les instructions, on a gardé les gestes barrières et tout ça. Et comme on n'est pas une grande communauté, je dis au niveau de la communauté, on n'est pas une grande communauté, on n'est que peut-être 8000 hindous en Alsace. Et ça s'est très bien passé. On n'a pas eu des malades, enfin, on n'a pas eu des gens qui sont tombés malades. Donc, c'est le moment, en quelques mots rapidement, de dessiner un peu les contours de votre communauté. Justement, 8000 croyants pour les hindous en Alsace, à Strasbourg, d'accord ? Et une seule communauté avec des lieux de culte ? Alors, nous, les hindous, on n'a pas encore un lieu de culte, on n'a pas encore un temple, c'est dans le plan à venir. Mais on pratique quand même, on a une salle qu'on loue avec la communauté chrétienne à Strasbourg. D'accord, et pour la foi Baille ? Bien, pour la foi Baille, nous sommes une petite communauté, quelques dizaines d'âmes sur Strasbourg. On a cependant un centre administratif, rue Desvaux, pas très loin de la cathédrale. Alors voilà, vous avez parlé chacun de la façon dont vous-même vous aviez vécu ces semaines de confinement. Comment justement l'ensemble de la communauté, quelle qu'elle soit, est restée en communauté, a pu faire communion, notamment peut-être dans des temps soit de partage, soit de prière, d'oraison. Comment est-ce que ça s'est vécu ? On va commencer par évoquer la foi Baille. Eh bien, on a utilisé les moyens à notre disposition, les moyens de communication moderne, qui nous ont permis de nous voir, je ne sais pas si on dit visioconférence peut-être, bien qu'il ne s'agissait pas de conférences. Mais en tout cas, toutes les activités communautaires que nous avions d'habitude ont pu continuer. Voilà, et pendant les vacances, comme vous mentionnez tout à l'heure, on avait aussi une fête et on a pu organiser cette commémoration en utilisant ces logiciels modernes. Alors de quelles fêtes parle-t-on ? Alors là, il s'agissait de ce qu'on appelle le festival de Rizvan et qui correspond à la déclaration de Bahá'u'lláh, qui est le fondateur de notre foi, comme la manifestation de Dieu pour notre époque. Et ça, ça a pu se vivre à distance en fait. Oui, ça a pu se vivre à distance parce que l'ensemble de nos commémorations, en fait, on essaie de les mettre en place au niveau local. Donc on n'a pas besoin d'être des milliers en même temps, si vous voulez. On essaie de vivre les choses au sein des quartiers dans lesquels on habite. Et alors du côté des hindous ? Alors du côté des hindous, bien sûr, on a utilisé les communications à bord, comme WhatsApp, comme le Zoom. Mais on a beaucoup été beaucoup plus sur le niveau communication internationale, comme le yoga, comme la méditation en ligne. On a beaucoup pratiqué ça. Et comme c'est très facile, on a des groupes ici aussi localement qui ont pratiqué la méditation online, comme on dit. Et ça s'est très bien passé. Et par contre, on a eu beaucoup, beaucoup plus d'adhérents, beaucoup, beaucoup plus de gens qui se sont rejoints à nous à faire la méditation, à parler. Et il y a eu beaucoup de prières qui sont sorties comme ça pour faire face à des mantras, comme on dit, les mantras qui font face, qui peuvent guérir surtout cette énergie, cette énergie négative qui nous entoure. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de prières et tout ça qui ont été mis en place. Voilà. Alors, vous parlez d'une certaine ouverture sur le monde. Exactement. Vous êtes vous-même d'origine mauricienne. Vous êtes restée en contact avec les communautés, en tout cas, peut-être en particulier votre famille. La réalité de la pandémie n'est pas la même sur ce côté-là du globe qu'ici, en France. Alors oui, je suis d'origine mauricienne, mais aussi d'origine indienne. Donc, à l'île Maurice, comme c'est une petite île, au début, c'était pas trop, mais après, ils ont compris, ils ont fermé toutes les frontières. Donc, il y a eu... Vraiment, les lois ont été très, très, très strictes. Il y a eu des amendes très, très sévères. Alors, les gens, ils ont préféré de suivre les instructions. Et on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de cas à l'île Maurice. Et jusqu'à présent, c'est comme en France. Ils ont ouvert les... Ils ont commencé un peu les activités, petit à petit. Et voilà. Et après, en Inde, comme je vous dis, la situation est grave actuellement, surtout dans les grandes villes comme Bombay. Donc, c'est très... Il y a une grande population. Donc, ça se propage très rapidement. Regards croisés avec la région Grand Est, RCF Alsace. Retour en Alsace, où vous parlez l'un et l'autre de ces pratiques méditatives faites à distance. Vous évoquez aussi le fait, peut-être, que certains qui n'étaient pas dans vos communautés, finalement, se sont rattachés à vous, ont partagé ces pratiques. Et à vous entendre, on a l'impression que les choses se sont, finalement, pas si mal passées que ça. C'est ce que vous diriez ? Alors, oui. Moi, je dirais que... Bon, sauf que, généralement, les choses sont mal passées, quand même, quand on regarde le public, en fait, dans le monde, ce qui se passe. Mais je dirais, au niveau communautaire, en Alsace, ici, on n'a pas beaucoup souffert. On n'a pas eu de mort. On a eu un seul mort qui n'a pas été de Covid, qui est mort d'une crise cardiaque, dont on a pu faire, quand même, les derniers rites. Et voilà, donc, on a pu faire les prières en famille restreint, en comité restreint, mais on a pu le faire, quand même. Pour la foi, Bail ? Alors, contrairement à ce que vous disiez, on n'a pas vraiment de pratiques méditatives communautaires. Mais les Bail essayent de s'engager au sein de leur quartier, en mettant en place, de façon tout à fait modeste, des activités éducatives, qui cherchent à mobiliser un nombre croissant de personnes capables de contribuer au bien-être spirituel et matériel d'une communauté. Donc là, vous vous êtes engagé matériellement, malgré le confinement ? Alors, bon, peut-être qu'il faut que je vous décrive rapidement quelles sont nos activités. Donc, on a des classes d'enfants qui posent les fondations d'un caractère noble et vertueux. On a aussi des activités qui aident les jeunes à se construire une identité morale et à mettre en place des, comment dire, des actes de service qui répondent aux besoins de leur voisinage. On a aussi des cercles d'études, en fait, qui regroupent des gens d'origine diverses et variées, et dont l'objectif, c'est de réfléchir à la parole de Dieu et à son application dans sa vie personnelle et collective. Donc, toutes ces activités-là, finalement, on a pu les mettre en place en utilisant ces moyens de communication moderne. Alors, nos classes d'enfants ne se sont pas faites en présentiel, mais elles ont pu se faire par l'intermédiaire de ces logiciels. Voilà. Donc, en fait, on a gardé, on a pu conserver toutes les activités dans lesquelles nous étions engagés. Et, alors, justement, parlons maintenant de l'après, ou en tout cas du maintenant, que ce soit dans vos actions diverses ou dans la pratique méditative, qu'est-ce que ce temps de confinement aura apporté à vos pratiques ? Alors, on peut parler des outils, bien sûr, mais qu'est-ce qui... Est-ce que, finalement, rien n'a changé et on reprend le chemin comme avant ? Ou est-ce que vos communautés ont quand même décidé de faire changer quelque chose ? Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont changé intérieurement. Peut-être qu'on ne les voit pas maintenant. Ça va mettre du temps. Mais beaucoup, il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire le retour, le regard vers le soi, vers l'intérieur, le côté spirituel. Et du côté de matériel aussi, comment mieux utiliser ? Et la nature, comment respecter la nature ? Parce que ça nous a donné vraiment un bon coup. Et comment respecter, surtout dans l'hindouisme, la nature, Dieu et la création, c'est le même. C'est son énergie. Donc, comment on fait pour respecter cette mère nature, comme on dit. Et beaucoup de méditation sur la vie de tous les jours. Et beaucoup d'aide, aider les autres aussi. Et vivre en communauté, en famille. Et donner beaucoup d'importance aussi de la vie familiale. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop, trop ça. Et voilà. Est-ce qu'il va y avoir un temps dédié, finalement, à la relecture de cet épisode ? Au choix, vous parlez des différences sur l'implication familiale. Ça a été le cas dans beaucoup d'autres religions, finalement, de resserrer la foi dans le cénacle ou dans la famille. Est-ce que vous allez prendre le temps d'acter des choses en communauté ? Ou voilà, de facto, les choses vont évoluer ? Non, on va prendre le temps. On va prendre le temps d'en parler. De toute façon, là, on n'a pas eu le temps de parler de ça. Donc, on va le faire prochainement. Mais je pense que dans l'hindouisme, de ce côté spirituel, on ne souffre pas beaucoup. Parce qu'on partage beaucoup, beaucoup de choses spirituelles. Des écrits spirituels et tout ça. On peut faire beaucoup de choses comme ça. Et après, comme les hindous, je pense que dans toutes les maisons hindoues, il y a un hôtel chez eux. Donc, ils font beaucoup de la prière chez eux. Mais là, c'était beaucoup plus en famille. Des fois, ils faisaient individuellement. Mais là, c'était beaucoup plus en famille. Et même si on n'a pas eu ces prières en communauté, on n'a pas trop, trop souffert. Voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup de rituels. On n'a pas pratiqué certains rituels. Mais dans ce temps de confinement, on n'avait pas de rituels. On n'avait pas des prières vraiment en commun. Donc, on l'a fait à la maison. Et du côté des croyants de la foi Baïl, est-ce que vous voyez des pistes concrètes s'ouvrir ? Est-ce qu'il va y avoir un temps de relecture et de perspective ? Bon, pas forcément. Parce que vous savez, on est une religion assez moderne. Et on a une vision que les crises qui assaillent l'humanité, souvent, elles peuvent même servir cette même humanité. Nous, on est une religion qui est tournée vers l'unité de l'humanité. Et on espère que cette crise aidera un peu plus cette même humanité à prendre conscience de cette unité. De cette unité et de ses fragilités, peut-être, celles dont vous parliez tout à l'heure ? J'entends que finalement, l'humanité entière a été confrontée à la fragilité, bien sûr, sanitaire. Mais aussi, vous avez évoqué la question écologique. Est-ce que c'est des points que vous allez relever et travailler au sein de votre communauté de la foi Baïl ? D'un point de vue écologique, non. Je ne sais pas de quelle façon on peut contribuer. Bon, on essaye timidement de faire ce qu'on peut par rapport à ça. Mais notre vision des choses, c'est qu'on ne pourra répondre aux problèmes du monde d'aujourd'hui qu'en étant unis. On l'a vu avec cette crise sanitaire. – Précisément, il n'y a pas eu d'unité. – Voilà. – Donc, quelle conclusion, vers quoi ? Est-ce que vous allez peut-être plus de promotion de cette unité ? – En fait, c'est ce dans quoi on est engagé. Nous, on essaye de faire prendre conscience à l'humanité tout entière que cette unité, elle est inévitable et nécessaire. Baïl a dit, par exemple, le remède souverain ordonné par le Seigneur, le moyen le plus puissant pour la guérison du monde entier, c'est l'union de tous ces peuples en une société mondiale. Donc, on a besoin de cette unité pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Vous parliez des problèmes climatiques, on ne peut pas résoudre les problèmes climatiques, ni sur le plan individuel, ni sur le plan d'une communauté, ni sur le plan national. Tous ces problèmes ne peuvent être résolus qu'avec une vision globale du monde. – Donc, d'une certaine façon, vous pensez que cet épisode de crise sanitaire gravissime a, en quelque sorte, contribué à porter votre message ? – Alors, on l'espère en tout cas. On l'espère que ça amène une prise de conscience et on en est sûr d'ailleurs, parce que beaucoup de gens se sont élevés en disant qu'aujourd'hui, il faut réagir de façon globale à tous ces problèmes. Voilà. – Merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à nos questions. Hervier Milewski, vous êtes membre de la Foua Baye et Laks Mekirin, vous êtes présidente de l'association Hindou en Alsace. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Et c'est donc maintenant la fin de cette édition de Regards Croisés, une émission spéciale réalisée avec le comité interreligieux de la région Grand Est et la radio RCF Alsace. Cette émission a été tournée, filmée, réalisée avec le concours de Parabole TV. Merci à tous de votre fidélité. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501